Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'église Sainte-Claire et je me demande cette semaine si la religion peut vraiment exister au 21e siècle sans la technologie. Avant d'aller plus loin que vous regardez sur YouTube, sur Facebook, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager et de vous abonner, surtout à notre infolettre qui n'envoie qu'un seul courrier par semaine et d'autres informations pertinentes. Le lien se trouve en haut et en bas de cette capsule. Cette semaine, j'ai perdu mon accès à mes courriels, à mes emails pendant environ 48 heures. Et oui, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé à force de tentatives et de travail et d'essais et erreurs. J'ai réussi à réparer le tout et ce qui m'a amené à réfléchir sur la place que la technologie occupe dans nos vies, dans ma vie en tant que pasteur. Et je ne veux pas offrir une de ces réflexions anti-technologie qui est populaire dans certains milieux religieux. Je ne veux pas vous dire que j'ai souffert du, ce qu'on appelle en anglais, du FOMO, du Fear of Missing Out, de la peur d'avoir manqué peut-être quelque chose. Non, ma réflexion était plutôt que notre travail, que ce soit moi, pasteur ou fort probablement vous, est devenu complètement dépendant de l'Internet, un ordinateur, un téléphone, toute forme de technologie. Je me suis rappelé que lorsque j'étais jeune, à l'école primaire, on nous promettait la société des loisirs, où le travail serait plus facile, on travaillerait moins d'heures, la technologie simplifierait toutes nos vies. Mais plusieurs décennies plus tard, le constat est que les résultats étaient un peu plus complexes qu'on pourrait imaginer. Oui, la technologie, c'est quelque chose de merveilleux. Grâce à elle, mon fils, en pleine pandémie, peut suivre ses cours d'école en visioconférence. Nous pouvons créer une nouvelle communauté de foi exclusivement sur Internet. Vous pouvez m'entendre, vous pouvez entendre ce message malgré la distance qui nous sépare. Cependant, aussi, ce que nous remarquons, c'est que nous travaillons plus, plus d'heures, plus longtemps. On est toujours à répondre à des messages à tout moment. Et on ne sait pas quoi faire lorsque nous perdons accès à cette technologie. Et j'ai découvert une certaine vulnérabilité envers les personnes qui maîtrisent parfaitement cet outil du 21e siècle. Parce que le cliché, souvent, ce qu'on pense, c'est « bon, monsieur technologie, madame... » Non, la réalité dans la maison, c'est « madame technologie » et « monsieur un peu gros nono ». Sinon, rien d'autre de spectaculaire, je pourrais dire, dans ma vie. Nos horaires sont toujours rythmés et organisés autour des rendez-vous médicaux, l'école à la maison, les réalités de nos emplois. Comme plusieurs, j'ai suivi le psychodrame du congédiement de l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal et de la nomination du nouvel entraîneur-chef. Je ne suis pas un partisan fini, là, extrême du club de hockey. Mais le hockey a toujours été une source, comment dire, une forme d'échappatoire. Voilà. Un moment que j'utilise pour me changer les idées, pour faire vraiment le vide dans ma tête, regarder une partie de hockey et passer à autre chose. Donc, j'en ai eu pour mon argent cette semaine. Bien, je veux continuer ma journée. Merci d'être là. Faites attention à vous. Je sais que c'est difficile. Il y a la fatigue de la pandémie. Les vaccins arrivent de plus en plus. Et si nous faisons tous et toutes attention, on devrait rapidement retourner à une vie à peu près normale. Alors, demeurez en santé. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501